Je vous fais entendre quelques réactions qu'on est allé chercher ce matin là-bas. Ça va amener de l'ouvrage ici à Mirabel, puis ça va être bon pour l'économie ici. Je pense qu'on restructure la compagnie comme il faut, on est en difficulté, je pense qu'on fait les bonnes choses. C'est un avion qui, avec les essais, donne des bons résultats, donc ça devrait être un bel avion. Pour moi, c'est pas de chuter de l'argent par les retêtes. En plus, ils ont été chercher une garantie comme quoi que l'avion continuerait d'être fabriqué ici, puis qu'il n'aménagerait pas les usines. Ça, c'est gros pour les travailleurs et les travailleuses. C'est un gros investissement pour Mirabel. C'est des emplois, évidemment, il y a au-dessus de 1200 emplois ici. Alors, donc, on n'est que heureux d'apprendre que le gouvernement vient en Inde, mais dans un autre sens, c'est inquiétant, je vous dirais. C'est comme si ça serait la dernière chance. M. Daou, bonsoir à vous. Bonsoir. M. Daou, ce que beaucoup, beaucoup de gens soulignent, des analystes, l'opposition, bien sûr, mais plusieurs analystes, c'est que vous avez mis, vous êtes vraiment accroché, vous faites un chèque, un très gros chèque à la C-Series. On crée une entreprise, on sort la C-Series de Bombardier, on crée une co-entreprise avec le gouvernement du Québec, plutôt qu'avoir aidé l'entité générale, l'entité mère de Bombardier, qui aurait été peut-être moins risquée, là. Et en fait, voyez-vous, quand on regarde la société dans laquelle on investit, dans la société en commandite, première chose qu'il faut regarder pour analyser le risque, c'est la qualité du bilan, le bilan d'ouverture. Et le bilan d'ouverture qui sera fait, on l'a vu aujourd'hui, il y a, on a effacé beaucoup d'investissements qui avaient été faits dans le C-Series. On parle de 3,2 milliards US, on parle de littéralement 4 milliards, qui ont été effacés des livres de la société mère, dans laquelle on me dit, vous auriez dû investir, là. En fait, moi, j'investis dans le bilan épuré, mais exactement dans la société que je veux voir grandir, qui est l'avion du futur, et non dans la société mère, qui est répartie partout dans le monde, pour donner les liquidités à toutes les composantes de Bombardier qui ne sont pas nécessairement chez nous. D'accord, mais M. Daou, donc, vous reconnaissez qu'il n'y a plus de risque à faire ça qu'à aider une société mère où il y a des composantes qui, on le sait, fonctionnent très bien. Il y a plus de risque. Tant mieux si ça décolle, la C-Series, tout le monde le souhaite. Mais si ça ne décolle pas, les Québécois viennent de prendre un gros risque. Le risque, voyez-vous, d'investir dans un avion qui est sur le point d'être certifié, qui est le premier avion de ligne du 21e siècle. Les concurrents ont des avions sur lesquels ils ont fait des mises à jour. Mais quand je regarde, encore une fois, le bilan de la société dans laquelle j'investis, et je vous invite à regarder le bilan du groupe dans lequel on me dit que j'aurais dû investir, regardez les deux et vous me direz après dans lequel les deux vous voulez investir, surtout si je veux sauver des emplois au Québec. En fait, j'aide Bombardier, mais c'est l'industrie aéronautique du Québec qu'on protège. Donc, vous n'avez aucun doute que la C-Series va décoller, parce que Gérald le mentionne, on le dit depuis des années maintenant, il faut comprendre pour que les gens nous suivent à la maison, les deux gros géants sur la planète, européens, Airbus, américains, Boeing, qui sont très aidés, eux, par leur gouvernement respectif, les gouvernements même, ont voulu éjecter de la patinoire Bombardier, qui a voulu aller les compétitionner avec un avion, la C-Series, de 130 et 100 places. Ce n'est pas joué, ça. Peut-être que ça risque de ne pas décoller. Écoutez, avec 243 commandes fermes, on a dit qu'on n'avait pas une nouvelle commande, c'est vrai, mais on a transformé au dernier salon du Bourget, on s'en souviendra, des engagements ou des manifestations d'intérêt en commandes fermes. En fait, si on regarde les manifestations d'intérêt et les commandes fermes, c'est 603 appareils qui sont actuellement en voie d'être construits ou des commandes qui sont en voie de se réaliser. La grande difficulté était, est-ce que Bombardier abandonnera le C-Series? C'était ça qui était la question sur les marchés. Et si vous étiez le président d'une compagnie aérienne, vous diriez, écoutez, avant de m'engager, vous m'assurez que cette compagnie-là va continuer. Et c'est exactement où on se positionne à dire, oui, cette compagnie-là, cet avion-là va voler. M. Daouz, si le Québec n'était pas entré dans la danse avec Bombardier, n'était pas devenu un partenaire de la C-Series, la C-Series risquait de mourir avant le premier envol, n'est-ce pas? Vous l'avez un peu dit aujourd'hui en disant, le risque était plus grand de rien faire. Le risque, moi, je pense que la société aurait probablement pu s'en sortir autrement. Mais ils cherchaient des partenaires qu'ils n'ont pas trouvé depuis trois mois. Ils n'ont pas trouvé. À une date, il s'était fixé, qui était le 29 octobre. Souvenons-nous que Bombardier s'était engagé à donner de bonnes nouvelles aux investisseurs. Alors, bon, nous, on a voulu que les bonnes nouvelles arrivent. On veut s'assurer que l'avion va décoller dans tous les sens du terme et que les commandes vont continuer de grandir. C'est pour ça, et je le répète, on est intervenu à ce point-là. Maintenant, peut-être qu'il y aurait eu plus de difficultés. Moi, je ne voulais pas m'inscrire dans une entreprise qui a des difficultés. Je veux protéger ces emplois-là au Québec. Très bien. M. le ministre, on va suivre évidemment ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci, monsieur. M. Péladeau, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. M. Péladeau, vous ne dites pas aujourd'hui, vous, qu'on met trop d'argent dans Bombardier, mais vous dites, si je vous comprends bien, qu'on ne le met pas au bon endroit. C'est exact, M. Roy. Donc, la transaction est mal structurée. Le gouvernement qui, donc, gère les fonds publics, l'argent des contribuables, aurait dû minimiser son risque et faire en sorte que l'injection de capital, et évidemment, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'une somme peu importante, bien au contraire, se fasse au sein de la compagnie mère, plutôt que de la faire dans une coquille, une coquille essentiellement corporative qui a été créée au fin de cette transaction. Vous savez, si le gouvernement avait choisi de mettre son argent sous forme de souscription au capital de la compagnie mère Bombardier, il aurait, pardon, minimisé les risques pour pouvoir bénéficier également des autres activités qui sont très importantes pour Bombardier, les actionnaires de Bombardier, d'aligner les intérêts de l'ensemble des actionnaires avec l'ensemble des contribuables. Là, on s'accroche, donc, uniquement à la C-Series de Bombardier. Si ça décolle, puis tant mieux pour tous les Québécois, pour Bombardier, si ça décolle, ça va bien aller. Mais ce que vous dites, c'est que si ça ne décolle pas, c'est 1,3 milliard que l'on perd, autrement dit. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il est important, et je l'ai mentionné, je l'ai interpellé à plusieurs reprises, autant en titre de député de Saint-Jérôme et porte-parole de l'économie, à l'endroit du ministre Daou, autant aujourd'hui comme chef de l'opposition officielle à l'endroit du premier ministre, qu'il nous apparaissait incontournable et essentiel, même impératif, de soutenir une entreprise comme Bombardier. Mais encore faut-il comprendre la finance, encore faut-il comprendre l'économie et investir au bon endroit pour minimiser les risques. Nous les avons invités, nous étions réjouis d'apprendre hier que le gouvernement, justement, s'engageait dans cette direction. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de conclure que le premier ministre est un piètre négociateur, n'est pas en mesure de bien saisir tous les tenants et aboutissants des structures en matière de transactions financières. L'objectif de soutenir la série C, ce programme, aurait également été en mesure de pouvoir se décliner par l'investissement au sein de la compagnie mère. Mais il aurait minimisé le rôle de l'apport et du risque associés à la C-Série, en faisant en sorte que les actionnaires soient alignés avec les contribuables, et que les contribuables puissent bénéficier également de la croissance des activités que sont la division ferroviaire et ainsi également des autres produits de la division aéronautique. Pensons au Challenger, pensons au RG, pensons au Q400. Ils sont nombreux, les produits vedettes, qui ont énormément de succès chez Bombardier. Alors, pourquoi cantonner ce risque uniquement à la C-Série, alors que ce sont les actionnaires de Bombardier qui vont bénéficier de l'aide du gouvernement? On a l'impression, puis on a vu depuis deux, trois semaines, Bombardier qui se cherchait un partenaire pour la C-Series. Ils ont cherché avec Airbus, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez cette impression aussi, comme beaucoup d'analystes, que c'est vraiment la dernière chance, là? On essaie, on met le paquet, parce que beaucoup de gens le disent, c'est un très bon avion potentiellement, mais les deux gros géants se sont ligués contre Bombardier. Écoutez, M. Roy, c'est la raison pour laquelle, nous étions favorables, et même que nous avons incité le gouvernement à s'intéresser à ce dossier, à prendre ses responsabilités, parce que vous venez de le mentionner. Donc, le marché américain et le marché européen, c'est un écosystème, un écosystème entre le militaire et le civil, et c'est la raison pour laquelle nous devons accompagner, comme collectivité, le fruit de cette innovation, la balance commerciale qui est liée, justement, au secteur de l'exportation, le maintien d'un siège social à Montréal, et tout l'écosystème qui l'accompagne. Maintenant que la transaction soit structurée de la façon dont elle l'est, elle est malheureusement préjudiciable aux contribuables, et plutôt bénéficiaire aux actionnaires. Il aurait fallu aligner les intérêts des actionnaires et des contribuables, et je pose la question, comme je l'ai fait ce matin au premier ministre, comment se fait-il que la Caisse de dépôt, qui en cette matière, parce que cette expertise financière, nous l'avons développée au Québec depuis de nombreuses années, et j'ai eu moi-même l'occasion de le savoir, parce que j'ai transigé à plusieurs reprises avec le représentant de la Caisse de dépôt, ils sont conscients des risques qui existent lorsqu'ils entrent dans une transaction, et ils savent que ça requiert également une gouvernance corporative, ce qui n'est pas le cas dans cette transaction. La Caisse de dépôt n'est pas présente. Alors sachez que lorsque la Caisse se fait présenter un bon deal, excusez-moi l'expression, une bonne transaction, elle est présente. Or, il se trouve qu'elle n'est pas présente. En tout cas, on comprend, M. Péladeau, en conclusion, qu'il y avait un sentiment d'urgence manifestement, et là, il ne reste, parce qu'une fois que c'est fait, il ne reste, et j'imagine que vous êtes de cet avis aussi, il ne reste qu'à espérer que ça décolle, cette histoire-là, finalement, la série C. Oui, vous avez raison de le mentionner, et nous sommes tous d'avis qu'il s'agit d'un projet porteur, d'un aéronef de grande qualité, qui a des attributs extrêmement compétitifs, mais qui fait face, et vous l'avez décrit, à un environnement extrêmement concurrentiel, lié à des écosystèmes militaires et civils. Pierre-Cartes Péladeau, chef de l'opposition, merci, à la prochaine. Merci, M. Roy. Au revoir. Merci, au revoir.